bonjour à toutes et bonjour à tous je suis content de vous retrouver nicolas rimbaud bonjour les champions je voulais faire cette petite vidéo avec vous parce qu'en fait hier j'ai fait un petit point avec un chef d'entreprise qui m'avait sollicité pour accompagner ses managers dans sa structure pour des problématiques de management de relationnel de cohésion et puis pendant l'échange qu'on a eu en fait il n'a eu de cesse que de me dire bon écoute voilà en fait je suis complètement englué je ne m'en sors plus j'arrive plus à trouver d'issue dans la solution de la situation c'est complètement absurde j'ai plein de projets stratégiques mais en même temps je sais pas par où commencer je sais plus trop ce qu'il faut que je fasse et il me témoignait de sa difficulté à prendre du recul à prendre de la hauteur on a travaillé ensemble sur le sujet et il m'a tout de suite dit il faut vraiment que tu m'aides à y voir clair à travailler sur la notion de la clarté sur comment redonner du sens à tout ça c'est un entrepreneur qui est dans un domaine viticole qui de lui-même a monté véritablement de a à z l'ensemble de son business quelque chose qui a une certaine notoriété mais simplement il arrive à un moment donné de son activité où il a du mal à faire face à l'étape d'après et en fait du coup ce qu'on va faire ensemble et on va commencer dès ce soir c'est la mise en place d'un coaching spécial pour dirigeants que j'ai commencé à concevoir ces derniers temps où il va s'agir d'essayer de l'amener à avoir plus de clarté dans ce qu'il a à faire de se recentrer sur lui et d'essayer de voir comment justement être aligné avec sa vision de son activité avec ce qui lui plaît dans son activité et évidemment ce qui fait sens et ce qui développe du business est en fait je voulais partager avec vous cette vidéo parce que il ya plein de chefs d'entreprise de dirigeants au sens large qui sont souvent et des gens qui sont des performeurs des gens qui réussissent des gens qui arrivent véritablement à aller haut et atteindre des objectifs élevés mais qui pour franchir l'étape d'après peuvent se trouver parfois barré par des problématiques du quotidien souvent des problématiques RH d'ailleurs la clé étant souvent d'arriver via une aide extérieure c'est ce que je vais faire avec lui d'essayer de se recentrer sur la question du pourquoi la question du sens et de pourquoi justement il s'est investi dans cette activité pourquoi justement il a envie de continuer quels sont les axes qu'il a mais tous les types de problématiques qui tournent autour du comment qu'est ce que je fais avec mes troupes comment d'un point de vue marketing je mets en place sont vraiment des éléments à creuser dans un second temps en tout premier plan ce qu'on va faire ensemble et il en a vite convenu c'était essayer justement de trouver le sens à ce qu'il veut mettre en place alors voilà je voulais partager ça avec vous parce que on peut très bien être dirigeant et dirigeant succès on se retrouve de temps en temps situation de solitude en situation de manque de clarté de manque de vision est ce qu'on va pouvoir faire ensemble ça va essayer ça va d'être d'essayer justement de donner ce sens là pour essayer de repartir sur un cap positif on a tous le droit dans la vie j'aurais moi même ça a été mon cas d'ailleurs d'avoir des hauts et des bas d'avoir des problématiques d'être un peu paumé et je pense que c'est important de partager ce message qui consiste à dire que il n'y a pas de honte à solliciter de l'aide à solliciter une écoute à solliciter un accompagnement et un regard extérieur qui ne sait pas forcément mieux que nous ce qu'il en est de notre business de notre activité mais qui par contre pourra nous aider à trouver justement le juste recul et proposer c'est ce que je vais faire avec lui des outils qu'il n'a encore jamais exploré qui vont l'aider justement dans toute cette démarche donc n'hésitez pas si vous pensez que dans vos activités dans vos projets que vous soyez entrepreneur vous soyez dirigeant salarié que vous soyez à votre compte de temps en temps à prendre ce recul et à solliciter quelqu'un de l'extérieur qui puisse être un coach qui doit à mes sens avoir plusieurs conditions à remplir à savoir celle d'avoir déjà expérimenté lui même la question de la prise de décision de l'engagement d'assumer des hauts des bas d'avoir eu des échecs pour pouvoir justement bénéficier de ce type d'expérience et de ce type de vision en france on est dans un pays où lorsqu'on a un échec on évite blacklisté on est étiqueté et je pense que c'est une vraie problématique alors que certes il ya des choses qui sont plus négatives aux états unis mais là bas les gens qui ont eu des difficultés qui ont des qui ont eu des échecs sont des gens dont on va se dire ok cette personne elle va en avoir tenu des enseignements ça c'est évident elle va pouvoir rebondir dessus donc n'ayons pas peur de nos échecs assumons nos difficultés qui peuvent être des difficultés temporaires qui sont souvent des difficultés qui sont liés à nos pensées et à nos émotions nos pensées qui justement émanent principalement des croyances et des habitudes de fonctionnement qu'on a j'en profite pour rappeler que chacun d'entre nous on a 98% des mêmes pensées qu'on avait la veille puisque en fait on fonctionne quasiment en vase clos quand bien même on se croit parfois innovant donc en fait on est le fruit de nos pensées d'une part et de nos émotions et nos émotions en fait elles émanent pleinement de notre corps et c'est notre corps qui nous renvoie des signaux justement sur comment est ce qu'elle fonctionne et l'idée c'est d'essayer de remettre en place ce couple pensée émotion pour essayer de redévelopper un potentiel d'attraction au sens large qui va permettre d'atteindre nos objectifs c'est ce que je vais faire avec ce dirigeant et écoutez je pense qu'à partir de maintenant je vais essayer de temps en temps de vous faire des petites vidéos pour partager justement ce ce type de situation en souhaitant à tous un excellent été qui puisse vous permettre de recharger les batteries expression qu'on dit de façon très simple et très basique mais pour moi recharger les batteries c'est avant toute chose se recentrer sur soi sur ses pensées les pensées en fait c'est principalement comment moi je communique avec moi même avant même d'être dans une relation avec qui que ce soit et puis d'essayer de se mettre en position méta c'est à dire d'observation systémique de ce que sont nos émotions nos émotions sont intéressantes il faut les prendre en compte la seule problématique qu'on a tous c'est de ne pas se laisser piloter ou driver par nos émotions et en fait il ya beaucoup de choses très simple à faire pour retrouver l'efficacité dans le couplage pensée action c'est ce à quoi je vais m'atteler avec ce fantastique chef d'entreprise qui est simplement dans une espace temporaire et avec lequel on va faire un super boulot je vous souhaite une excellente journée il fait beau il fait chaud profitons de cet été pour avancer sur des bons projets et je vous dis à très bientôt au revoir les champions